... Les médias tenus à l'écart ce lundi matin sur la ZAD. Derrière ces panneaux, le début des travaux pour déblayer la fameuse route des chicanes. La semaine dernière, l'Etat avait réclamé le déblayement de cette route départementale avant ce vendredi. Un premier pas des zadistes pour éviter l'évacuation de la zone par la force. Non loin de là, le collectif des élus opposés au projet d'aéroport a tiré le bilan de l'abandon du projet. Ces 150 membres n'entendent pas dissoudre leur collectif tout de suite. Nous avons aussi toujours dit que nous voulions être vigilants et accompagner la phase de transition. Parce qu'on voit bien qu'il continue à se dire beaucoup de choses fausses. On continue à parler d'évacuation comme si on n'était pas dans un état de droit avec des procédures juridiques, etc. On continue, enfin je viens de lire qu'il y avait des gens qui ont de nouveaux projets pour cette pauvre zad du genre Silicon Valley agricole. Bon, nous avons visiblement nécessité à survivre encore quelques mois pour accompagner la transition. Après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, tous les regards se tournent vers Nantes-Atlantique. Alors que l'actuel aéroport vient de boucler 2017 avec une croissance de 14,9%, soit 5,5 millions de passagers. Son réaménagement est désormais d'actualité. Une alternative proposée par les anti-NDDL depuis plusieurs années. Le rapport date de 2014. Franco Fédélé y publiait avec d'autres architectes indépendants une étude en faveur de l'optimisation de Nantes-Atlantique et des solutions d'extension prévues dans le périmètre du site actuel. Donc une première prévision, donc à 5 millions de passagers, on avait prévu de faire une surélévation sur la halle 1 et 2. Après, à 7 millions, une extension au nord dans la prévocation de la halle 4, la création de deux parkings silos aériens. Et à 9 millions de passagers, on prévoyait la création d'un parking silo supplémentaire et d'une extension au sud. Des architectes qui regrettent le gel des investissements à Nantes-Atlantique ces dernières années. Pour eux, l'allongement de la piste ne doit pas être une priorité. Donc les premières choses à faire, c'est la réfraction de la piste et du stationnement avion avec la mise en place des antennes ILS pour permettre une meilleure trajectoire des avions et moins d'impact au niveau du bruit sur les habitants. Après, il y a les transports à commun, donc trams et trains à mettre en place. Un projet évalué par le collectif à 200 millions d'euros. Surtout, ces aménagements ne doivent pas occasionner de fermeture de l'aéroport. Genève, par exemple, qu'une piste, 16 millions de passagers et qui a à peu près la même emprise, ne ferment pas. Et pourtant, ils font des travaux. Par contre, il n'y aura plus de vols de nuit et peut-être sur quelques jours, il n'y aura que 12 heures d'ouverture de l'aéroport. Mais il ne fermera pas. Les médiateurs tablent sur deux ans de procédure. Les travaux pourront donc débuter en 2020 ou 2021, dans le meilleur des cas. Ce samedi à Nantes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour exiger un logement pour tous. En Loire-Atlantique, 4200 demandes d'hébergement d'urgence ont été recensées. Une situation catastrophique pour les associations qui soutiennent migrants et sans-abri. Les migrants, justement, à l'université de Nantes, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà bientôt deux mois qu'un collectif les héberge dans deux bâtiments du campus. Jean-Michel Naga. Ils étaient une trentaine au début de l'occupation. Aujourd'hui, une centaine de personnes dorment à l'université. Et ce, malgré les risques d'évacuation. Ce sont essentiellement de jeunes migrants, parfois mineurs isolés. Et selon les militants, ce sont les structures d'accueil officielles qui leur conseillent cet hébergement. Le 115 renvoie les personnes vers nous. À Emina, également, la structure qui fait l'évaluation des mineurs isolés ne remplit pas ses obligations de mise à l'abri pendant cinq nuits minimum. Et renvoie les jeunes vers nous avant de leur faire leur évaluation. Ça permet au pouvoir public de se décharger sur les mouvements d'étudiants et militants. Que ce soit au château du Tertre ou dans le bâtiment de la Sensive, les militants se sont organisés pour tenir dans la durée et accueillir tous les sans-abri, quel que soit leur profil. Ce lieu-là fait venir aussi d'autres personnes qui étaient à la rue et des majeurs. Des personnes aussi, des fois, qui avaient leurs papiers, qui restaient deux, trois jours, qui repartaient. En fait, c'est la problématique du logement. En général, elle n'est pas concentrée que sur les mineurs isolés, étrangers. Les militants espèrent maintenir ce dispositif jusqu'à la fin de l'hiver. Et la présidence de l'université semble leur donner raison. Après un début d'occupation très tendu, les militants n'ont reçu aucune menace d'expulsion depuis plusieurs semaines. Gros plan sur les cordées de la réussite. Des parcours d'excellence mis en place en 2016 dans les collèges de certains quartiers prioritaires. C'est le cas au collège Sophie Germain à Nantes, Émilie Plantard. À Sophie Germain, ils sont une vingtaine d'élèves de 4e et 3e à participer au parcours d'excellence. Objectif, leur donner une opportunité supplémentaire de réussir leur scolarité, via des temps axés sur la culture par exemple. Des visites sont organisées, elles sont ensuite retranscrites par les jeunes et exploitées par les professeurs. Le recul est faible, mais les effets positifs sont déjà visibles ici. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est la première année réellement que les élèves sont mis dans cette situation-là. En tout cas, ça leur plaît. Ça plaît aussi aux enseignants qui les encadrent dans le sens où ça les fait progresser. On voit que les capacités langagières notamment sont travaillées. L'argumentation, l'esprit critique sont des choses qui peuvent être travaillées à travers un dispositif comme celui-là. L'idée c'est que vous puissiez vraiment échanger. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un autre axe important est l'orientation. Des professionnels locaux sont invités à venir rencontrer les élèves, leur expliquer leur métier, leur quotidien. Je dis toujours, il faut, notamment pour les élèves qui ont moins de relationnels que d'autres, il faut savoir leur faire ouvrir le champ, le champ des possibles dans les différentes possibilités par exemple de métier pour le futur. Et puis la culture, c'est une dimension importante. C'est le ministre de l'Education nationale qui travaille étroitement avec la ministre de la Culture parce qu'ils souhaitent vraiment mettre l'accent sur l'importance pour les élèves d'une ouverture artistique et culturelle. En Loire-Atlantique, cinq collèges sont concernés par les parcours d'excellence. Quatre à Nantes, un Saint-Nazaire. Ce week-end, le FC Nantes a perdu l'un de ses plus grands buteurs, Philippe Gondès, s'est éteint à l'âge de 75 ans. Il restera comme l'un des joueurs les plus emblématiques du club, Olivier Caillé. On a perdu un bon copain, j'irais même un frère. Ensemble, ils ont partagé les premiers titres de champions de France du FC Nantes au milieu des années 60. Les finales de Coupe de France perdues également, mais aussi la Coupe du Monde 66 en Angleterre avec l'équipe de France. Ces douze années de carrière, Gabi de Michel les a passées aux côtés de Philippe Gondès. Il avait une puissance, il est une frappe énorme et pour moi, tant que j'ai joué avec lui, il nous a fait gagner des matchs tout seul. 36 buts inscrits sous le maillot nantais lors de la saison 65-66, un record jamais égalé et qui avait fait naître l'expression « Gondès ton but » dans les travées du stade Marcel Sopin. Des souvenirs sur lesquels Philippe Gondès s'était penché en avril 2008. Pour les Nantais, il s'est toujours resté. Il me dit « non, Gondès ton but », ça résonnait parce qu'il attendait toujours le moment où il y a eu un silence total et que ça marchait mal et pas gueuler. Comme ça, tout le monde entendait. Est-ce que ça me poussait ? J'en sais rien, mais bon, il avait le résultat au bout. Disons qu'il avait raison. 7 buts et 14 sélections en équipe de France entre 65 et 70. Philippe Gondès aura marqué son époque. Il arrive plus tôt que prévu. Le pivot Romarec Guillaume a fait ce lundi sa première séance d'entraînement avec le HBC Nantes. L'ancien joueur de Sesson devait arriver l'été prochain à Nantes, mais la blessure de Saint-Jermain Buric a contraint les dirigeants nantais à changer leur plan. Romarec Guillaume a 27 ans. Il mesure 2,07 mètres pour 103 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada